Ici et maintenant, cette radio qui vous donne la parole depuis déjà, on peut dire, des années. Il est votre ami dans la journée et même le soir. Surtout actuellement avec l'Internet, vous êtes tellement nombreux de nous écouter sur l'Internet. 95.2 FM, également, c'est autre chose, mais restez fidèles à votre radio depuis plusieurs... C'est-à-dire, dans quelques années, moi, ça fait un demi-deux siècle que j'écris. Mais là aussi, ça sera autre chose, la radio, on va arriver à ça. Alors, demain, c'est le dimanche, le 5 juin 2022, il y a le salon du livre de la LICRA à la mairie de Paris 5e, au Panthéon, place du Panthéon. À partir de 15h, ça va durer jusqu'à 17h, soit disons, ou 18h. Je serai là parmi 60 écrivains qui exposent là-bas. Si vous voulez qu'on se voit, avec grand plaisir, vous allez passer. L'entrée, il est libre, c'est-à-dire, il n'y a pas le droit d'entrée, vous êtes n'importe combien de personnes, vous pouvez y entrer. C'est le 15e salon du livre de la LICRA, voilà, à la mairie de Paris 5e, demain, le dimanche. En plus, c'est dans quelques minutes seulement que le dimanche va commencer, dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on va être le 5 du mois de juin. Mes amis, ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment catastrophique depuis des années. Le système mondial a beaucoup changé. Le nouveau monde qui vient nous voir avec le digital, on peut dire, il a changé énormément de choses. Et ça, c'est grave. Tout à l'heure, Thierry Noléval, il parlait de coller, oui, poupe sur votre boîte à lettres. Mais avec ça, ça ne va pas régler le problème de chômage, pauvreté et des problèmes sociaux, qui, jour après jour, va augmenter malheureusement. Malheureusement, non, puisque la vie n'est pas belle pour beaucoup de gens. Le moyen, c'est très faible. Et l'État, au lieu de dépenser énormément de l'argent à droite, à gauche, dans les endroits qui n'est pas nécessaire, alors ça serait mieux de penser au peuple français. L'injustice sociale, économiquement, qui existe, et jour après jour aussi, il est en train d'élargir. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, ce qu'on va devenir. C'est ça qui est très important. Voilà. Mais de toute façon, vous avez la parole, mes chers amis, mes amis, et vous pouvez nous appeler et vous exprimer en composant le 0892-2395-20. On est là pour vous écouter. Et la vie est belle si on le voit avec des lunettes d'espoir, énergie positive, mes chers amis. Il faut être positif dans la vie et vous allez voir, on peut dépasser de tous les problèmes qui peuvent nous entourer. Sous-titrage ST' 501-2395-2022 Sous-titrage ST' 501-2395-2022